Le début d'une nouvelle vie pour les jeunes parents, qui n'hésitent pas à se confier sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux ainsi, le papa de Maria Valentina et Alma a récemment évoqué son nouveau travail. Comme de nombreux candidats de télé-réalité, Vincent Keijo a arrêté les placements de produits afin de se consacrer à une nouvelle activité professionnelle. La journée, quand j'ai des rendez-vous, ça me rapporte de l'argent, a-t-il déclaré le mari de Rime Renon. Et de préciser, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux donc ça n'a pas lieu d'y être, tout simplement. Vous l'aurez compris, le jeune papa est particulièrement mystérieux quant à sa reconversion professionnelle. Cependant, il semblerait qu'à l'instar de Julia Paredes, Vincent Keijo se soit tourné vers l'immobilier. En effet, le mari de Rime Renon a indiqué, pour vous dire la vérité, l'immobilier, ici, m'intéresse beaucoup. Que ce soit investir ou que ce soit vendre des maisons. Je ne dis pas que je suis agent immobilier, mais voilà, j'ai aussi des contrats de rapporteur d'affaires. Rime Renon et Vincent Keijo en famille arrobas Instagram Ainsi, Vincent Keijo a choisi une activité qui n'est pas liée avec les réseaux sociaux. Ce qui explique pourquoi il est moins présent sur la toile, tout comme son épouse. En effet, Rime Renon a récemment confié vouloir s'éloigner des réseaux sociaux. Et de confier à sa communauté, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. C'est ni négatif, ni positif ce que je suis en train de vous dire. C'est juste une réalité de vouloir souffler un peu et de laisser parler mon âme, je vais me ressourcer, m'écouter. Et pour cela, je dois me retrouver un peu seul et laisser de côté mon téléphone. Rime Renon déjà de retour sur les réseaux sociaux mais après une pause de 24 heures, la jeune femme a fait son grand retour sur Instagram. Depuis qu'elle s'est installée à Bali, la jeune maman s'intéresse au développement personnel et à la spiritualité. Des passions qui remontent à son premier voyage à Bali, bien avant qu'elle s'installe en France et ne devienne maman de deux adorables filles. Ça me fait du bien, explique la jeune maman, qui avoue avoir eu besoin de s'éloigner des réseaux sociaux. Et de poursuivre, sur les réseaux, on subit énormément de pression quand on partage et publie notre routine avec vous. Et c'est quelque chose que je comprends. Mais des fois, il y a des gens qui nous mettent la pression. Ainsi, la jeune femme explique recevoir au quotidien de nombreuses questions sur sa famille etc. Le fait de lire des messages un peu négatifs et un peu contradictoires sur la direction où je veux aller, ça m'empêche d'avancer. Et c'est pour ça que je voulais un peu m'éloigner des réseaux sociaux, confie-t-elle. Mais après 24 heures loin de ces commentaires négatifs, Rime Renon est prête à revenir sur la toile. De quoi faire le bonheur de ses abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501